Et alors j'ai la chance de recevoir un comédien qui a enfilé le gilet de Docker du Havre dans la série événements d'Arte de Grasse. Bonjour Olivier Gourbet, merci d'être là ce matin. Alors avant de parler de cette série puissante, on va adresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Des frites, 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 des frites. Oui, parce que vous avez grandi à Miroir en Belgique et un jour vous avez ouvert une baraque à frites fictive au fond de la classe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous êtes bien renseigné. C'est la meilleure idée du siècle. Je cherchais désespérément à faire rire aussi mes professeurs, donc l'idée m'est venue d'ouvrir une baraque à frites au fond de la classe. C'est de là qu'est venue un peu votre vocation de comédien aussi, cette envie de faire rire. C'est le regard de mes camarades de classe et de leur bonne humeur qui m'ont poussé à... Mais au départ, j'aimais faire rire. J'aime encore aujourd'hui, même si on ne me le propose pas souvent. Oui, c'est vrai. Et dans De Grasse, ma première intention, c'est d'être clown. Ah oui, alors là, c'est vrai que dans De Grasse, on est assez loin de ça. On est assez loin de ça. Et clown, quand il a fallu se poser la question de « est-ce que je fais réellement ce métier ? » Clown, c'est encore un peu plus compliqué d'accès que comédien. Et alors, en 1985, vous sortez premier prix du Conservatoire de Liège. Votre premier rôle en 86 à l'Opéra de Liège, c'était d'Artagnan, dans Scaramouche, c'est ça ? Oui, d'Artagnan à 70 ans, avec une grande perruque aux cheveux argentées. Très crédible. Et vous allez jouer une vingtaine de pièces pendant 15 ans. Vous ne pensez pas du tout au cinéma à l'époque ? C'était théâtre ? Non, en Belgique, à ce moment-là, le cinéma, on va dire, balbutie. Il y a déjà eu quelques réalisateurs un peu connus, comme Ackermann, Marion Ancel, Delvaux, etc. Mais voilà, il n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas autant de maisons de production. Donc, on ne pense pas du tout, quand on est comédien en Belgique, à faire une carrière de cinéma. Ce n'était pas mon intention. Le cinéma m'a rattrapé par les frères d'Ardennes, par hasard, un jour. Un jour, vous rencontrez par hasard, en 96, c'est ça ? Oui, la promesse 96, mais la rencontre, elle a lieu en 94, 95, je ne sais pas. La promesse des frères d'Ardennes. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de la tendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueillé fleurs et j'ai siffler tant que j'ai pu. Oui, c'est avec Jérémy qui était adolescent, 14 ans ou 15 ans, je ne sais plus. C'est déjà les films fauchés, moi qui suis toujours dans les films fauchés. Parce que je me rappelle, sur le scénario initial, ce n'était pas du tout Joe Dassin. C'était un chanteur français beaucoup plus populaire, on va dire. Même si Joe Dassin était populaire, c'était Johnny Hallyday. Ah oui, d'accord. Mais les droits étaient impayables. C'est vrai. Pour le budget du film, les droits étaient impayables. Ah, même pour ça, comme ça, il faut payer des droits ? Oui, mais Thomas, il croit que c'est la fête, lui. Ah d'accord. Mais c'est comme ça. Donc c'est votre première apparition au cinéma. Vous allez tourner 8 films quand même avec les frères Dardenne. Des petits rôles, beaucoup. Oui, mais quand même, ça a été une révélation pour vous. Ça a été une révélation. Ça m'a sorti des 4 murs du théâtre. Ça m'a permis de découvrir un autre univers, une autre façon de faire. Et je m'y plais parce que là, ça fait quand même presque 30 ans que je fais du cinéma et que je n'ai presque plus fait de théâtre parce que ça m'a permis de sortir et de rencontrer les gens. Il faut croire que je suis curieux. Allez, un dernier extrait. Bertrand, tu n'es pas là pour refaire le monde. Tu es là pour reprendre les 5 points de sondage qu'on va perdre avec les gardes. Alors je veux de l'écoute, du terrain. Tu fonces là où ça gronde. L'obsession, ce sera désamorcer, désamorcer, désamorcer. Alors ce n'est pas Macron qui parle à Gabriel Attal. Mais ça ressemble. Olivier Gourbet, en 2011, vous jouez un ministre des Transports dans l'exercice de l'État. On vous voit souvent d'ailleurs jouer des personnages comme ça d'hommes politiques, de magistrats, d'hommes de pouvoir. Vous avez même incarné Éric Dupond-Moretti avant qu'il devienne ministre. C'était dans Intime Conviction. Vous aimez ce genre de personnage-là ? Olivier Gourbet, vous êtes avec nous ? Oui, je réfléchis à votre question parce que je passe pas uniquement et spécialement ces personnages-là, mais c'est vrai que les personnages comme ça de pouvoir, ça m'a toujours un peu interpellé parce que ça ouvre le débat systématiquement, quelle que soit la personnalité politique. On peut débattre de chacun d'entre eux, d'entre elles. Donc voilà, ce sont des êtres humains et tout ce qui est un être humain me chatouille. J'ai envie de gratter, de voir, de connaître. Et voilà, ça m'a permis pour l'exercice de l'État à l'époque de passer deux jours avec Frédéric Mitterrand qui était le ministre de la Culture. Donc c'était amusant de rentrer au sein du ministère et de sentir l'ambiance du ministère et ce qui se passe dans un ministère. La tension même à la culture, etc. La somme de travail qu'il y a. Ces réflexions qui me tenaient sur sa position en politique en tant qu'être humain, ce qu'il ne pouvait encore se permettre, ce qu'il ne pouvait plus se permettre. Et pareil avec Éric Dupond-Moretti. Je passais aussi deux ou trois jours avec lui dans un tribunal. On allait manger le midi et le soir ensemble dans sa cantine à Paris. C'est amusant de les approcher. C'est amusant de les approcher, surtout quand on a... Éric Dupond-Moretti, j'avais une certaine estime pour lui que j'ai toujours d'ailleurs, depuis lors. Et donc j'étais curieux de me frotter à l'homme et de voir... Mais il y a une ressemblance entre vous et lui, dans la voix, dans le physique. Il faut voir ce film aussi, une intime conviction. Et c'est vrai que vous jouez à votre manière aussi un personnage de pouvoir dans cette série de grâce qui arrive sur Arte jeudi. On en parle dans un instant. A tout de suite.